... Cette séance est filmée. Et le film, on pourra le voir un peu plus tard sur YouTube. Mais je crois même qu'il est retransmis en direct. Donc si vous avez des moyens électroniques, vous pouvez le faire savoir. Des gens qui ne sont pas dans la salle peuvent assister à cette conférence. Bon, donc bienvenue à cette nouvelle séance du cycle Une question à chercheurs. C'est un cycle qui est organisé conjointement par l'Institut Henri Poincaré avec la Société Mathématique de France, la Société Française de Physique et l'Union des Profes de Spécial. Et ce soir, la parole est à Ariane Mézard. Ariane, c'est une mathématicienne. Elle a été maître de conférence à Paris Sud. Elle a été professeure à l'université de Versailles Saint-Quentin et puis maintenant professeure à l'université Pierre et Marie Curie. Et c'est une algébriste, c'est une spécialiste du programme de Langlands P.A.D.I.C. Programme, vous voyez ce que ça veut dire. Langlands, vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Et P.A.D.I.C., qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça ? Donc j'ai l'impression que ça va être la question du jour. Mais c'est évidemment à Ariane de répondre à cette question. Alors vas-y. Merci beaucoup. Merci à Pierre, qui est professeur à Orsay, qui a été mon collègue. Merci à Aline, mon ami, qui est là ce soir. Donc merci de me donner l'occasion de répondre à une question devant un public d'étudiants en classe réparatoire. Moi qui en suis sortie depuis 21 ans. On a regardé l'arrête de l'amphi et on se demande, vous ne voyez pas bien, combien il y a de points qui sont sur cette arrête. Donc compter le nombre de points sur cette arrête consiste à trouver des solutions entières d'une équation linéaire. Alors ça, on sait résoudre d'une telle équation. notamment si vous avez passé l'épreuve du baccalauréat en 2011. Vous êtes peut-être un peu jeunes, mais pas tous. Donc si vous avez passé l'épreuve du baccalauréat en 2011, l'épreuve spécialité, vous avez dû résoudre l'équation 17n plus 5m est égale à m. C'est-à-dire qu'on vous donnait un L entier et vous cherchez tous les couples d'entiers N et M qui vérifient cette équation. Alors ça, on sait résoudre ce type d'équation depuis le XVIIe siècle grâce à Bachet. Donc on sait décrire l'ensemble de ces solutions. Pour les équations polydomiales, la résolution est plus récente. Depuis le XVIIIe siècle, on sait décrire tous les triangles rectangles dont les côtés sont des entiers. On sait résoudre les équations du même type de degrés supérieurs depuis le siècle dernier. Donc les solutions qui vérifient cette équation sont toutes de la forme, l'un des trois entiers N, M ou L est nul. Donc l'équation à laquelle je vais m'intéresser ce soir, c'est l'équation où on se fixe un entier L et on cherche l'ensemble des couples Nm tels que le coefficient binomial Nm est égal à L. Alors bien sûr, cette équation a une solution. Il suffit de prendre N égale L et M égale 1. Mais on peut déjà se demander combien de solutions a cette équation. Alors ce n'est pas du tout une question anecdotique. En effet, on représente les surfaces sur des images par des points sur un réseau. Et on s'intéresse à analyser ces surfaces. Par exemple, on veut savoir la courbure de ces surfaces. Et pour obtenir des informations sur la courbure de ces surfaces, on a besoin des coefficients binomials. Alors c'est important pour donner vie à une image décrite par des pixels, pour les jeux vidéo. Mais c'est encore plus crucial si on veut faire de la radiothérapie. L'analyse de ces points sur des réseaux passe par le fait de plonger des points entiers dans un anneau qui est plus gros, qui est l'anneau des entiers péadiques. Et c'est effectivement cet anneau que je voudrais vous définir ce soir, voir sa structure. Alors cet anneau des entiers péadiques, il apparaît naturellement quand on cherche à résoudre les équations diofantiennes. Alors comment, quelle est la stratégie générale de résolution des équations diofantiennes ? Donc je vais expliquer la structure et puis je l'illustrerai dans le cadre de cet exemple très simple. Donc on commence par prendre l'équation, on la réduit modulo à nombre premier p et on cherche les solutions modulo p. Donc je fais pour l'équation x2 égale 16, je connais déjà les solutions, c'est 4 et moins 4. Et donc je vais faire comme si je ne le connaissais pas pour illustrer la méthode. Donc je réduis mon équation, là j'ai choisi le nombre premier 3, donc j'ai réduit mon équation modulo 3, donc 16 est convainc à 1 modulo 3, et je cherche parmi les nombres 0, 1, 3, quelles sont les solutions de x2 égale 1. Alors j'ai écrit l'ensemble 0, 1, 3 sous la forme z sur 3z, parce que ça me permet de voir cet ensemble muni d'une structure, c'est-à-dire muni de lois additives et de lois multiplication, d'une structure d'anneau. Mais je peux voir ça comme un ensemble 0, 1, 2. Donc je m'aperçois que 1 et 2 sont solutions, j'en choisis une particulière, là j'ai choisi 1, et puis je passe à l'étape suivante, qui consiste à chercher les solutions, donc modulo maintenant le carré p2. Alors je cherche des solutions particulières qui vont s'écrire sous la forme la solution que j'ai déjà trouvée, puis 3 fois, plus 3 fois, une nouvelle solution parmi 0, 1, 2. Donc là je trouve, je trouve bien 4, 4, 1 plus 3, c'est solution de l'équation réduite modulo 9, 7 c'est 16 modulo 9, et j'ai trouvé 4 solutions. Et on continue comme ça, modulo 3 à la puissance 3, donc 4 restent solutions, la solution se stabilise modulo PN, et j'ai trouvé une solution entière de mon équation. Donc c'est une méthode très efficace pour trouver des solutions, nos équations polynomiales. C'est très efficace, parce qu'à chaque étape, j'ai eu besoin de tester que 3 valeurs, en fait, p-valeurs. Le nombre de calculs que j'ai à faire à chaque étape ne croit pas exponentiellement avec la puissance de P. À chaque fois, c'est 3. Donc, il n'y a pas beaucoup de calculs à faire. C'est aussi une méthode efficace, parce que ça permet de démontrer que certaines équations n'ont pas de solution. Vous savez que si je n'ai pas de solution modulo PN, je n'aurai pas de solution entière. C'est encore une stratégie efficace, parce que ça permet de construire des solutions, même quand il n'y en a pas de solution entière. Alors, j'ai pris une autre équation, l'équation x2 égale 2. Donc ça, on sait qu'il n'y a pas de solution entière. Les solutions, c'est racine de 2, ou racine de 2, ce n'est pas des entiers. Et je vais quand même réussir à construire ce nombre racine de 2 par la même méthode. Alors, j'ai changé de nombre premier pour varier. J'ai pris 7, et je mets en œuvre ma stratégie. Donc, je regarde mon équation modulo 7. Je m'aperçois que 3 au carré, ça fait 9. C'est bien qu'on va 2 au modulo 7. Donc, j'ai une solution. Et puis, je cherche une autre solution qui s'écrit sur la forme 3 plus un multiple de 7. Donc là, ça me fait 10, parce que 10 au carré, ça fait 100. 100 au modulo 49, c'est 2. J'ai bien une racine de 2. Et puis, on continue. Je vais obtenir ce nombre-là. Donc, ce nombre-là, j'ai rajouté un carré de 7. Donc, c'est égal à 108. 108 au carré, c'est 11664. Et ça fait 2 modulo 343, qui est 7 au carré. 7 à puissance 3, excusez-moi. Donc, j'ai trouvé une racine de carré modulo 7, 3. Et on continue. Donc, elle a, au niveau 7 puissance n, je vais trouver une solution, donc une racine de 2, qui va s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de puissance de 7. Donc là, je m'aperçois tout de suite que si ça ne s'arrête pas, ce processus, je vais construire un nombre qui n'est pas un nombre entier. puisque la série, ici, va se mettre à diverger et même très, très rapidement. Mais on voudrait quand même donner un sens à ce nombre. On voudrait donner un sens aux combinaisons linéaires de puissance de 7. Donc, on voudrait définir un ensemble dans lequel ces combinaisons linéaires vivent. On voudrait en plus que cet ensemble ait une bonne structure algébrique, c'est-à-dire qu'on puisse faire des additions, des multiplications, bref, on voudrait un anneau. On voudrait pouvoir préparer les solutions de différentes équations. On voudrait pouvoir avoir une notion de distance sur cet ensemble pour pouvoir parler de solutions approchées. Donc, ce qu'on cherche, en fait, c'est un ensemble qui a une structure d'anneaux, d'anneaux topologiques. Donc, ce qu'on cherche, c'est cet anneau ZP. Il va définir un anneau, un ensemble dans lequel toutes ces combinaisons linéaires et linéaires de puissance 7e auraient un sens et sur lequel on pourra faire tout ce qu'on a envie. Donc, on cherche, c'est la question de ce soir, comme vous l'avez annoncé, Pierre, on cherche à définir l'anneau des entiers péadiques. Alors, cet anneau des entiers péadiques va être construit de façon tout à fait analogue à la construction de R quand on a le corps des nombres rationnels. Je vais vous définir une distance sur les entiers, comme vous aviez la distance sur les nombres rationnels, sur Q, et je vais compléter mon ensemble Z pour cette distance. Pour définir la distance, je vais utiliser une notion que vous connaissez qui est l'avaluation péadique. je vais revenir un tout petit peu sur la définition de cette évaluation péadique. Tous les entiers positifs s'écrivent sous la forme, se décomposent sous la forme d'un produit de nombres premiers P. Le coefficient ici qui apparaît, l'exposant de P, c'est le nombre de fois qu'apparaît P dans la décomposition en nombres premiers de n. Ce nombre-là s'appelle l'avaluation péadique de n. On peut étendre la définition de l'avaluation péadique à n'importe quel entier relatif non nul. Quand on décompose moins n, c'est la même chose que décomposer n et puis rajouter un signe moins. Donc on a une valuation péadique qui est définie pour tous les entiers non nuls. Alors, on va définir cette fonction de l'avaluation péadique pour tous les entiers en convenant que 0 s'envoie sur plus l'infini. Donc ça, c'est la définition que vous connaissez de l'avaluation péadique. Alors, quelques exemples. Par exemple, l'avaluation 709 adique de ce gros nombre ici, c'est 5. L'avaluation 1,2 millions 863 adique de celui-là, c'est 1. D'accord ? La factorisation des grands entiers en nombre premier, c'est quelque chose qui est difficile et c'est bien que ça reste difficile parce que les systèmes de cryptographie actuels reposent sur la difficulté de décomposer des entiers en facteurs premiers. Actuellement, les capacités de calcul empêchent, sont limitées et on ne peut pas décomposer un entier qui est le produit de deux nombres premiers qui ont 10 puissance 54 chiffres. C'est ça la limite actuelle. Alors, ça n'arrive pas très souvent parce que heuristiquement, on sait que 92% des nombres entiers sont divisibles par un nombre premier inférieur à 1 000. mais il y en a et c'est quand même un certain nombre qui sont difficiles à décomposer. Tous ceux qui sont produits de deux gros nombres premiers. Alors, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de nombres premiers qui ont 10 puissance 54 chiffres. Mais ça, ce n'est pas vrai parce que vous savez qu'on a une estimation de nombres premiers inférieurs à n. C'est de l'ordre de n sur log de n. Donc, si je prends n égale 10 puissance 54, vous apercevez que 3 pour 1 000 des nombres qui ont 10 puissance 54 chiffres sont premiers. Voilà, ça en fait quand même beaucoup. Donc, c'est vraiment, ça reste un problème difficile, cette décomposition en facteurs premiers. Alors, je vais donner un autre exemple de valuation péadique. Je vais m'intéresser à la valuation péadique, donc du coefficient du binôme. on écrit la formule du binôme, donc on décompose 1 plus x, on l'écrit sous la forme en somme des coefficients ici qui apparaissent x puissance k et le coefficient qui apparaît ici est un entier parce que c'est le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments. Alors, ce nombre a comme propriété que si p est premier, p divise le coefficient binomial cpk pour k compris entre 1 et p-1. Alors ça, ça met une démonstration qui est tout à fait élémentaire. On constate que k fois le coefficient binomial pk, c'est p fois le coefficient binomial pk-1. Donc ça, c'est un entier puisque c'est le nombre de parties à k-1 éléments dans un ensemble à p-1 éléments et donc p divise ce produit de deux entiers comme p ne divise pas k d'après le lemme de Gauss, p forcément il divise celui-ci. Je vais faire une toute petite parenthèse sur l'histoire des sciences même si ce n'est pas mon domaine. L'histoire des sciences en mathématiques ce n'est pas l'histoire des mathématiciens morts. Il y a des mathématiciens historiques vivants et qui ont bien l'intention de rester. C'est un petit peu alors, je continue. Donc, voilà, je vous ai convaincu que p divisait ce coefficient binomial. On sait un petit peu plus, on sait que l'évaluation p à dique de ce coefficient binomial, c'est 1. On regarde ici la décomposition, on voit qu'elle fait juste apparaître un p là. Donc, c'est l'évaluation p à dique, c'est 1. Alors, on peut dire toutes sortes de choses sur les coefficients binomiaux. Alors, effectivement, j'étais un petit peu en avance sur mon transparent. De cette formule, on constate cette jolie écriture modulo p, 1 plus x à puissance p, c'est qu'on a 1 modulo x puissance p, puisque tous les autres coefficients, on a dit qu'ils étaient divisibles par p. Donc, ça réduit vraiment les polynômes modulo p, ils sont vraiment plus faciles à calculer. Ça réduit la taille des équations. Donc, je reviens à la suite de mon exposé. On va voir ce joli mathématicien qui s'appelle Lucas et qui a des moustaches magnifiques et qui malheureusement, lui, est mort. Donc, ce n'est pas sa seule particularité. Je vais aussi démontrer cette formule qui relie facilement, c'est facile de calculer le coefficient binomiole a plus bp et c plus dp, c'est le produit de ces deux coefficients binomiaux. On peut chasser l'épée, comme ça, modulo p. La preuve, là aussi, est très simple. On écrit que 1 plus x à la puissance a plus bp, ça s'écrit sous la forme 1 plus x à la puissance a fois 1 plus x à la puissance bp. Après, on utilise la petite formule que je vous ai écrite sur 1 plus x à la puissance p. C'est 1 plus xp, voilà, donc modulo p. Et ensuite, il suffit d'identifier le coefficient de degré c plus dp de chaque côté. Donc, ça vous donne la formule de Lucas. Les coefficients binomiaux se comportent bien modulo p. Mais quand même, ce serait faux de croire qu'on peut chasser les p n'importe comment. Il ne faut pas, quand on a une coefficient binomiale comme ça, p n, p m, il ne faut pas se mettre à simplifier le p. Ça, ce n'est pas vrai. Ici, il y a un facteur compliqué qui intervient. Ici, c'est le produit des p n-k sur k pour k qui varient tous les entiers qui ne sont pas divisés par p entre 1 et p m. Donc, en particulier, vous remarquez qu'il n'y a pas de facteur p dans ce terme. Donc, on ne peut pas chasser les p là comme ça n'importe comment sauf si on regarde l'évaluation périodique. L'évaluation périodique de ce nombre-là, c'est la même que l'évaluation périodique de celui-là parce qu'ici, il n'y a pas de facteur p. Alors, j'applique ma formule pour n égale p puissance r moins 1 a et m égale 1. J'applique juste cette égalité. Ça me donne l'égalité d'évaluation parce que je viens de vous dire qu'ici, p ne divisez pas ce terme-là. Donc, j'ai l'égalité de ces deux valuations. Ce coefficient binomial est très facile à calculer. puisque c'est juste le terme du haut. Du coup, je connais l'évaluation périodique de ce nombre-là. C'est égal à la relation de celui-ci. Et ça, celui-là, là, il faut vraiment que le pointeur soit visible sinon on ne comprend rien du tout de ce que je suis en train de dire. Donc, l'évaluation périodique du coefficient binomial PRAP est strictement inférieure à l'évaluation périodique de PRA. Alors, pourquoi ça, c'est intéressant ? Parce que ça veut dire que PRA, il ne divise pas ce coefficient binomial. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré ? Je vous ai montré la réciproque de la propriété de tout à l'heure qui est qu'un nombre premier, tout à l'heure, on a vu qu'un nombre premier, il divisait forcément tous les coefficients binomiaux compris entre 1 et P-1. Là, je suis en train de vous montrer que s'il vérifie cette propriété là, alors il est premier. Alors là, je suis condamnée, j'ai un critère de primalité et ça, c'est précieux les critères de primalité parce que ça permet de construire les nombres premiers et construire un nombre premier, ça c'est vraiment un truc, c'est important, un défi important en mathématiques parce que ça a beaucoup d'applications. donc le dernier nombre premier, le plus gros qu'on connaisse qui a été trouvé l'année dernière, c'est 2 à la puissance 57 885 161 moins 1. Alors c'est celui-là le plus gros connu aujourd'hui mais ça serait un mensonge de vous dire qu'on a utilisé ce critère de primalité là. Celui-là, il n'est pas du tout bon pour faire des calculs. S'il applique des calculs vraiment beaucoup trop gros, ce n'est pas comme ça qu'on démontre effectivement qu'on a des nombres premiers. Bien. Donc j'ai illustré, j'ai défini cette notion de validation périodique. Je vais maintenant pouvoir définir ma distance périodique. Alors voilà la définition de la distance périodique. Je définis une distance sur les nombres entiers. Je dis que la distance entre x et y c'est l'inverse de la plus grande puissance qui divise x moins y. Autrement dit, je dis que deux nombres entiers sont proches l'un de l'autre s'ils sont divisibles par une grosse puissance de p. alors ça, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce nombre-là qui est très très gros, il a plus de 17 millions de chiffres, c'est vraiment énorme celui-là, et bien en fait, il est tout proche de moins 1. Il est très gros mais il est tout proche de moins 1. En revanche, il est très très loin de 1. 1 et moins 1 sont très très loin. ce n'est pas du tout la distance dont on a l'habitude. Pardon, oui c'est ça. Donc voilà quand même ma distance. C'est une distance, elle vérifie l'inégalité triangulaire parce qu'elle vérifie une égalité qui est beaucoup plus forte. C'est que si j'ai p puissance r qui divise x et p puissance r qui divise y, alors forcément p puissance r divise x moins y. donc ça implique l'inégalité triangulaire. Alors cette inégalité-là, elle va avoir des conséquences tout à fait étranges sur la géométrie. Alors je vous ai dessiné trois sphères vertes, trois boules vertes ou là, ici, enfin jaune plutôt. Donc je vais dessiner ici la boule de centre 0 et de rayon 1 9, donc là c'est pour la distance 3-dic. donc elle contient tous les multiples de 9, donc je n'en ai écrit que quelques-uns. Ici on a la boule de centre 6 et de rayon 1 9 qui contient tous les multiples de 9 congruent à 6 modulo 9. Donc ce n'est pas les multiples de 9, excusez-moi, c'est tous les entiers qui sont congruent à 6 modulo 9. Ici on a la boule de centre 3 de rayon 1 9 donc qui contient tous les multiples, tous les noms qui sont congruent à 3 au modulo 9. Mais la boule de centre 9 de rayon 1 9 c'est la même que la boule de centre 0 de rayon 1 9. Donc pour cette géométrie, en fait, tous les points de la boule en sont le centre. Donc ça, ce n'est pas du tout comme d'habitude. il n'y a qu'un centre. Ici, tous les points qui sont dans la boule sont le centre de la boule. Une autre propriété étrange, c'est que deux boules sans soire disjointes soient l'une et comprise dans l'autre. Par exemple, la boule de centre 6 et de rayon 1 tiers contient la boule de centre 0 de rayon 1 9. Alors on a l'habitude d'illustrer cette propriété avec des billes de mercure. Dès qu'elle se touche, pouf, en fait, c'est la même bille. On a défini une distance. C'est un peu triché parce qu'on a appelé distance un truc qui ne ressemble pas du tout à ce dont on a l'habitude. Donc il se passe des choses étranges. Mais bon, on a quand même défini une distance sur un ensemble, l'ensemble z. Donc on va pouvoir définir, le compléter pour cette distance comme vous avez l'habitude pour les nombres rationnels. et on va pouvoir définir l'anneau des entiers péadiques. Donc l'anneau des entiers péadiques est défini comme le compléter de z pour la distance péadique. c'est-à-dire je donne un sens à toutes les séries de termes de toutes les combinaisons linéaires de puissance p. Ce symbole maintenant a un sens puisque c'est la limite d'une suite qui tend vers zéro. Enfin, le reste tend vers zéro. C'est un ensemble sur lequel je peux prolonger l'avaluation péadique. Donc c'est un ensemble muni d'une topologie. L'addition et la multiplication sur z c'était des opérations continues pour la distance péadique et donc elle aussi elle se prolonge. Donc j'ai une structure d'anneau sur le complé p cette p puisque l'addition et la multiplication se prolonge c'est donc un défini donc l'anneau des entiers péadiques mais j'ai défini un anneau topologique et qui est complet. Alors c'est l'anneau dans lequel je peux résoudre les équations biofantiennes avec la stratégie générale que je vous ai expliquée au début puisque j'ai maintenant un sens pour ces combinaisons linéaires de puissance p.m. Alors je vais vous dire un petit bonus en sortant un tout petit peu je vais parler juste un tout petit instant de corps fini je sais que j'ai pas le droit de parler de corps fini alors ça va être très bref mais quand même quand vous cherchez des solutions de polynôme modulo P vous pouvez sortir de Z sur PZ vous pouvez travailler sur une extension finie du corps Z sur PZ je ne parlerai plus de corps fini après et en fait on peut définir une notion d'anneau entier associé donc à ces corps à n'importe quel corps fini cette construction se généralise très très bien bon j'arrête je n'ai pas le droit de parler de corps fini bon donc je suis quand même contente parce que j'ai fini mon anneau des entiers périodiques et c'est l'anneau dans lequel je peux résoudre les équations avec la stratégie que je vous ai donnée donc tout de suite je sais donc que Z est dense dans cet anneau puisque Z c'est le complété Zp c'est le complété de Z donc en particulier je contiens Z donc 8 c'est 2 plus 2 fois 3 je le vois comme un élément de Z3 alors déjà les éléments négatifs ils sont parfois plus difficiles à reconnaître donc là j'ai pris j'ai changé le nom de premier j'ai pris 13 et là je vous ai écrit 8 moins 8 dans Z13 donc c'est moins immédiat de reconnaître que c'est moins 8 et puis tout à l'heure je vous ai écrit le début du développement de racine de 2 dans Z7 donc là vous voyez quand même Z7 il va être beaucoup plus gros que Z déjà j'ai racine de 2 dedans donc on va on a un anneau dans lequel on peut résoudre nos équations d'offentienne mais cet anneau en fait j'ai utilisé que l'évaluation périodique et l'adoption de distance complétée par rapport à une distance comme vous l'avez fait pour construire R donc on peut se demander pourquoi l'anneau des entiers périodiques n'est pas signé en classe préparatoire puisque vous avez tout pour le définir pourquoi est-ce qu'on vous cache ce truc cet objet si magnifique pourquoi est-ce qu'on ne vous l'a pas dit avant ça c'est mâche bon alors je vois deux deux raisons pour lesquelles on peut vouloir vous cacher cet anneau magnifique la première raison j'utilise cette chose là c'est que en fait dans cet anneau l'addition n'est pas si commode on ne peut pas additionner un nombre en additionnant juste les coefficients de son développement PADIC je vous montre tout de suite pour P égale 2 pour P égale 2 si je fais 1 1 ça s'écrit 1 plus 0 fois 2 fois que des 0 ensuite dans le développement de PADIC de 1 donc je fais 1 je vais faire 1 plus 1 1 plus 1 là c'est bien 0 1 plus 1 0 plus 1 fois 2 voilà c'est pas tout à fait naturel bon mais comptez avec des retenues vous avez l'habitude bon alors bon il faudrait deux doigts c'est pas très commode d'avoir deux doigts alors on peut se dire un côté module dans Z7 il faut il faut 7 doigts 7 doigts c'est pas c'est pas symétrique c'est pas hyper esthétique est-ce qu'il fallait vraiment vous cacher ça pour des raisons d'esthétisme je pense c'est pas tout à fait ça je pense que quand on passe aux anneaux entiers plus généraux là l'addition et la multiplication deviennent vraiment plus compliquées mais ce qui est amusant c'est que l'avaluation périodique mesure la complexité de l'addition en effet l'avaluation périodique du coefficient binomial a plus b a ça compte le nombre de retenues dont il va falloir prendre compte quand on additionne a et b alors ça c'est facile à démontrer il suffit de regarder l'avaluation périodique de factoriel n et de l'écrire sous la forme n moins la somme des termes qui interviennent dans le développement périodique sur p moins 1 ça c'est pas difficile à montrer c'est un petit exercice et une fois qu'on a cette formule c'est facile d'interpréter cette variation périodique comme le nombre de retenues dont il va falloir te dire compte alors ici je vous ai mis vite qui a défini qui a travaillé sur l'addition et la multiplication dans les anneaux des entiers et j'ai pas résisté à mettre sa directrice de thèse qui était éminotaire la raison c'est important les directrices de thèse la deuxième raison que je vois pour vous cacher la définition de cet anneau des entiers périodiques c'est la suivante c'est que dans les anneaux périodiques dans l'anneau périodique les séries convergent si et seulement si leur terme général est envers zéro alors ça on comprend que c'est vraiment très mauvais pédagogiquement pour des étudiants qui découvrent les séries de termes réels ou complexes mais là pour nous ce soir on va pouvoir faire dans le monde périodique tout ce qu'on a toujours rêvé de faire dans le monde réel et c'est assez réjouissant donc notamment on va pouvoir considérer la série de termes général factorial n x plus 1j en effet la valuation périodique de factorial n ça peut s'écrire sous cette forme pourquoi cette formule est vraie donc c'est la somme pour cas positifs des valeurs absolues pardon pas des valeurs absolues ça s'appelle des parties entières inférieures du nombre n sur pk alors pourquoi cette formule est vraie c'est parce que n sur pk ça compte le nombre d'anties inférieures à n qui est visible par pk ça vous donne l'évaluation de factorial n et ça vous montre en même temps que cette évaluation tend vers l'infini donc la série de termes générales factorial j x j convergent sur le terme général tend vers 0 on continue la série géométrique donc le terme général pj x j donc là aussi le terme la puissance de p augmente le terme général donc tend vers 0 et donc cette série converge toujours et on peut l'identifier comme on en a l'habitude vers la même stratégie qu'on identifie les séries géométriques usuelles et on a donc la somme la série de termes générales p puissance j x j est égale à 1 sur 1 moins px on peut continuer essayer par analogie de faire une exponentielle alors là il faut faire un petit peu attention parce que l'évaluation périodique de n croit très vite mais il faut faire il faut la composer donc il faut la composer compenser pardon par une impuissance p il y a une petite subtilité pour p égale 2 il nous faut 2 facteurs 2 pour pouvoir faire converger les choses c'est pour ça que je vous ai mis 2p mais on a aussi l'équivalent d'un exponentiel donc on a toutes les valeurs exponentielles donc là on commence à deviner quand même que zp c'est un anneau très très gros il contient z il contient racine de 2 il contient des espèces exponentielles en fait il est quand même gros je vais m'intéresser un petit peu plus à cette formule là parce qu'elle est pleine de conséquences alors en effet elle permet elle permet d'établir que les enfin permet de trouver tous les éléments inversibles de zp c'est les éléments qui sont de valuation nulle alors ça ça se démontre en deux étapes d'abord il s'agit de voir que p ce n'est pas inversible dans zp alors ça c'est facile il suffit de regarder la valuation p adic d'un produit c'est la somme d'évaluation donc pour trouver un produit qui est égal à 1 il faut que la somme des deux valuations ça fasse 1 pardon ça se fasse 0 et donc on ne peut pas avoir d'évaluation qui sont strictement positives donc on se convainc que tous les multiples de p ne sont pas inversibles donc il faut faire ensuite la réciproque démontrer que tous les nombres de valuations nulles sont inversibles et là encore on procède en deux étapes d'abord on fait un petit un petit besou pour se ramener à un entier qui est concouru à un module op et puis ensuite quand on a un entier qui est concouru à un module op on utilise cette formule d'accord donc vous avez l'ensemble des éléments inversibles de Zp ça c'est toujours une information pertinente sur un anneau de connaître les éléments inversibles mais pour nous ce soir c'est intéressant parce que vous allez découvrir que je ne vous ai pas défini un anneau des entiers PADIC je vous ai défini une infinité d'anneaux des entiers PADIC et ils sont tous différents alors pourquoi ils sont tous différents parce que si j'ai un isomorphisme d'anneaux entre deux anneaux des entiers PADIC et LADIC donc je suppose que P est différent de L donc si j'avais un isomorphisme entre Zp et Zl comme c'est un isomorphisme d'anneaux il doit envoyer 1 sur 1 il doit envoyer 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 bref il doit envoyer P sur P maintenant P il n'est pas inversible dans Zp en revanche P est inversible dans Zl donc on ne peut pas avoir de tel isomorphisme d'anneaux donc je vous ai défini une infinité de d'anneaux PADIC différents pour tous les nombres produits cette formule sur la série géométrique est vraiment très intéressante elle permet également de voir c'est une autre illustration des éléments inversibles elle permet de voir que toutes les fractions dont le dénominateur n'est pas dividi par P c'est un élément de Zp je vous ai prévenu Zp il était quand même très gros je vous ai donné un exemple numérique donc 1 mi c'est un élément de Zp c'est un élément de Z3 c'est un élément de tous les Zp pour P différente de 2 mais donc je vous ai écrit le développement 3 à DIC de 1 mi dans Z3 et je vous écris le développement 5 à DIC de 1 mi et donc 1 mi en fait il est proche de 2 dans Z3 et il est proche de 3 dans Z5 donc ça c'est important la partie prépondérante dans le développement de 2 à DIC puisqu'on a vu tout à l'heure quand on cherchait la racine de 16 on avait fait un choix entre 1 et 2 pour le départ et ensuite quand on remonte on trouve des solutions qui sont différentes donc la partie prépondérante ici est importante c'est pas la même dans Z3 et Z5 donc j'ai fait des séries j'ai regardé des séries dans Zp je vais maintenant regarder des applications continues je vais faire de l'analyse PADIC alors donc qu'est-ce que j'ai comme application continue dans Zp déjà j'ai l'addition et j'ai la multiplication donc j'ai les polynômes les polynômes c'est des fonctions qui sont continues pour l'évaluation PADIC donc si j'ai des applications continues pour l'évaluation PADIC de Z à ce moment-là je peux les prolonger en des applications continues de Zp dans Zp alors je m'intéresse au polynôme qui correspond au coefficient binomial j'ai juste changé le n qui avait l'air constant en un alpha qui le rend beaucoup plus variable c'est quand même toujours le même n je vais l'appeler alpha donc je regarde le coefficient binomial alpha j c'est un polynôme que je peux considérer donc c'est un polynôme en alpha c'est donc une fonction continue de Z dans Z et donc elle a un prologement je peux définir un coefficient binomial pour n'importe quel entier PADIC pour racine de 2 par exemple ça fait un coefficient binomial donc j'ai défini une fonction alors on peut généraliser l'écriture formelle de 1 plus PX à la puissance alpha sous forme de ce développement toutes les relations formelles que vous savez démontrer sont vraies aussi dans le monde PADIC avec ce coefficient binomial alors là là on s'aperçoit quand même que le coefficient binomial ça a vraiment un rôle vraiment très important et en fait on peut démontrer que ces polynômes ces polynômes binômiaux j'exagère de les appeler binômiaux ces polynômes en fait c'est une base pour les fonctions continues de ZP en fait toutes les fonctions continues de ZP s'écrivent comme combinaison de ces polynômes ici donc vous en fait vous voyez ça dans les exercices que vous faites en prépa avec le théorème de Bernstein où on reste dans Z enfin le théorème de Bernstein c'est une trace du fait que ici on a une base des fonctions continues dans ZP donc l'analyse P a dit que ce théorème est dû à cet homme-là qui s'appelle Mahler bien je donne tout de suite un exemple pour alpha pour alpha égale 1,5 donc je me suis posé que P est différent de 2 pour avoir droit à 1,5 1,5 il appartient pas à Z2 mais il appartient à tous les autres ZP donc j'ai fait un petit abus de notation j'ai appelé ça racine carrée c'est une racine carrée racine carrée dans mon ZP et donc j'ai ce développement en série de la fonction 1 plus Px par exemple la puissance 1,5 alors en particulier je peux calculer la racine carrée de 16 en utilisant ce développement qui converge pour 3 et 5 je peux prendre le P c'est 3 ou le P c'est 5 d'accord puisque 1 plus 15 ça fait 16 alors je développe ça me donne cette formule et là j'obtiens un résultat tout à fait surprenant c'est que le résultat de cette série ça fait 4 dans Z3 et moins 4 dans Z5 donc j'ai bien trouvé une racine carrée de 16 mais ce qui est amusant c'est qu'au fait je trouve pas forcément la même c'est un peu le truc le plus drôle qu'on peut trouver enfin bon moi je trouve ça vachement marrant je l'ai raconté à mes collègues ils ont trouvé aussi que c'était marrant je ne sais pas raconter les blagues je n'ai jamais su en fait c'est ça qui est terrible bon mais pourquoi c'est vrai défaut d'être marrant c'est vrai pourquoi c'est vrai c'est en fait le terme dominant c'est assez tout petit 3 ou 5 c'est tout petit et là le terme dominant on l'avait vu tout à l'heure de 1,5 il n'était pas proche du même nombre celui-là il est plutôt proche de 4 dans Z3 et puis celui-là il est plutôt proche de moins 4 dans Z5 et après quand je rajoute un truc tout petit je ne peux pas m'en éloigner trop c'est ça l'idée voilà donc on a vu j'ai construit j'ai répondu à un peu à ma question quand même je vous ai construit cet anneau des entiers périodiques mais je vous ai aussi montré ces coefficients binomiaux qui jouent un rôle important en analyse périodique et qui sont au centre de toutes sortes de problèmes ouverts actuels en mathématiques alors je voudrais vous en présenter un des problèmes ouverts sur les problèmes avec l'épisode binomiaux qui est la conjecture de Zygmastor qui c'est lui là c'est assez pas sa date de naissance c'est la date de sa conjecture il est vivant et sa conjecture elle est un peu plus vieille que moi mais elle n'est pas très vieille donc qu'est-ce qu'est-ce la conjecture on se fixe un entier L et on se demande le nombre de couples Nm qui vérifie que le coefficient binomial de Nm est égal à L d'accord et sa conjecture dit que si L est supérieur à 2 alors ce nombre de solutions est borné il n'y a pas trop de solutions à l'équation coefficient binomial Nm est égal à L bonne nouvelle je n'ai plus trop parlé des noms planiques un tout petit peu donc vous pouvez vous n'avez pas trop aimé tout de suite là on est dans les entiers même positifs je cherche les entiers positifs qui sont solution de cette équation alors bien sûr il faut supposer que L est supérieur à 2 parce que pour L égale 1 j'ai une infinité de solutions je vous écris 1 plus x à la puissance N c'est 1 plus Nx plus les termes comme ça plus N à la puissance N-1 plus XN donc si je prends le coefficient binomial N0 j'ai 1 donc j'ai une infinité de solutions pour L égale 1 mais pour L égale 2 déjà pour L égale 2 j'ai pas beaucoup de solutions j'en ai qu'une il n'y a que le coefficient binomial de 1 qui donne 2 pour 3 j'ai que 2 solutions le coefficient binomial 3 1 le coefficient binomial 3 2 ça fait 2 solutions c'est la même chose pour 4 et pour 5 il n'y a que 2 solutions si L est supérieur à 3 si je développe si je regarde mon formule du binôme avec N égale L là j'obtiens L et L donc pour L supérieur à 3 je sais que le nombre de solutions est supérieur à 2 j'ai les 2 solutions qui sont triviales ici ça aurait été pédagogiquement meilleure que j'appelle N L enfin c'est quand même par exemple 6 on le trouve 3 fois il y a 6 1 6 5 et puis il y a aussi 4 2 le coefficient binomial 4 2 ça donne 6 si L si le coefficient binomial Nm est égal à L alors forcément N est plus petit que L parce que ça c'est le nombre de parties à M éléments dans un ensemble à N éléments et si M est compris entre 1 et N-1 il y a plus de N donc ce qui est clair c'est qu'à L fixé il n'y a qu'un nombre fini de solutions mais ce que vous dit la conjecture de Zikmaster qui est une question ouverte c'est que ce nombre est borné indépendamment de L alors on ne sait pas grand chose sur cette conjecture et puis même il y a plein d'autres questions qui sont ouvertes par exemple on ne sait pas s'il existe un entier L qui vérifie que le nombre de solutions c'est 5 il y a beaucoup de nombres L tel que le nombre de solutions c'est 4 ça c'est le plus courant il y en a pour 6 il y en a pas mal pour 8 je crois que c'est 3003 le plus petit entier qui vérifie qu'il y a 8 solutions de l'équation binomiale mais bon pour 5 on ne sait pas s'il y en a une s'il y a une solution s'il y a un L avec 5 solutions c'est pas non plus pour 7 donc vraiment on ne sait pas grand chose il y a des choses à faire alors une chose qu'on peut faire pour essayer de résoudre cette conjecture je ne vais pas vous la résoudre ce soir désolé j'avais déjà répondu à ma question je vais pas répondre à une autre question donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut essayer de représenter ces coefficients binomiaux d'essayer d'étudier des suites de coefficients binomiaux donc j'ai étudié la suite où je fais étendre je regarde les coefficients binomiaux Pj plus 1 A et Pj puissant B je fais étendre alors j'ai mis un supérieur ici bien sûr vous voyez un élément j'ai vu ma faute de frappe je l'ai trouvée elle est là donc pour tout J élément de N alors j'évite les cas triviaux si B est supérieur à P A mon coefficient binomial il va être nul donc ça va pas être une suite très intéressante si A et B sont divisibles par P j'obtiendrai je l'aurai déjà donc c'est pas hyper pertinent donc là j'évite juste les cas triviaux et si je me mets dans cette situation je remarque que cette suite elle converge par un nombre P alors pourquoi cette suite converge on a un tout petit calcul on va le faire devant vous alors là on avait la formule que je ne sais pas trouver qui a démontré cette formule c'est celle qui était juste après la formule de Lucas le type avec les moustaches donc il vous disait donc que ce coefficient binomial c'était une formule qui reliait le coefficient binomial de Pn Pn avec celui-ci vous vous souvenez c'était ça c'était égal à celui-là fois un produit alors donc ici je reconnais mon Uj plus 1 ici je reconnais mon Uj et j'ai reproduit le produit ici donc de P plus 1 J plus 2 fois A moins K sur K pour tous les entiers compris entre 1 et P plus 1 J plus 1 B qui ne sont pas divisibles par P alors la chose dont je vais avoir besoin pour vous démontrer que ma suite Uj converge c'est juste de vous montrer qu'en fait dans ce produit il n'y a qu'un nombre paire de facteurs donc je vais vous le démontrer tout de suite comme il s'agit de voir en fait que le cardinal de cet ensemble est paire alors je le décompose sous la forme d'une union disjointe de P moins 1 ensemble où j'ai coupé en fait mon ensemble en pas de P puissance J plus 1 d'accord ici je vois d'abord de 1 les entiers qui ne sont pas divisibles par P entre 1 et P puissance J puis après ceux qui ne sont pas divisibles par P entre P puissance J plus 1 et 2P puissance J plus 1 je les découpe donc bref je vous ai découpé mon ensemble en B parties qui avaient le même cardinal le même cardinal que l'ensemble des nombres inférieurs à P plus 1 J plus 1 et qui ne sont pas divisibles par P et celui-là je sais combien il y a de entiers inférieurs à P plus 1 J plus 1 qui n'est pas divisible par P c'est ce nombre-là alors pourquoi ? parce que P plus 1 J c'est le nombre d'entiers inférieurs à P plus 1 J plus 1 qui sont divisibles par P donc ceux qui ne sont pas divisibles par P c'est la différence des deux donc j'ai évalué mon cardinal donc c'est B fois la différence de ces deux de nombres alors si P égale 2 ça fait une différence de nombre pair donc c'est pair et si P n'est pas égal à 2 il est impair donc c'est une différence entre deux nombres impairs et ça fait encore un nombre pair bref je vais vous montrer que le cardinal de ce produit ici est positif d'accord et c'est ça que je vous ai dit que j'avais besoin donc maintenant j'ai essentiellement terminé pourquoi ? parce que je réécris mon produit sous la forme je peux changer le signe puisque j'ai un produit de nombre pair donc là j'ai en plus simplifié la fraction K sur K je l'écris sous la forme 1 mais j'ai juste changé le signe c'est le jour acteur c'est le nombre pair de facteurs et alors là je suis très contente de le voir sous cette forme là parce que du coup je vois que mon produit c'est la forme 1 plus P plus 1 J plus 2 fois quelque chose et donc ici j'ai bien quelque chose qui converge même là assez rapidement vers 0 j'ai démontré j'ai démontré que J plus 1 c'était J fois quelque chose 1 fois quelque chose qui tend vers 0 donc j'ai montré qu'il y avait convergence de ma suite vers un nombre pair alors maintenant qu'on sait qu'elles convergent on peut chercher à leur représenter donc j'ai voulu représenter ces nombres donc quand Pierre m'a dit qu'il me proposait de faire un exposé devant des étudiants en classe préparatoire je me suis adressée à mon professeur de classe préparatoire préféré mon prof de SUP et donc avec lui on a fait un petit programme pour calculer pour illustrer des coefficients binomions donc je vais vous je vais vous montrer des valeurs de ces nombres là je vais les calculer je vais les montrer en couleurs c'est bien il y a des couleurs donc je les ai colladées avec la couleur RVB donc c'est la couleur rouge, vert, bleu de mon ordinateur donc il faut que pour avoir un pixel en une couleur il faut que je lui donne un nombre compris entre 0 et 2 puissance 24 donc qu'est-ce que je lui donne je lui donne mon coefficient binomial que je calcule modulo 2 puissance 24 donc ça va me donner une couleur et du coup j'aurai une grille de points de couleur et je pourrai compter le nombre de points qui ont la même couleur ça me permet de tester la conjecture de ZigMaster visuellement donc je vais vous montrer je vais sortir de ma présentation je ne sais pas si ça va vraiment marcher c'est toujours une présentation je vais quand même essayer de sortir de la présentation pour vous montrer mon programme dans mon programme je ferai croître A de gauche à droite et B de haut en bas donc avant de sortir de la présentation je ne sais pas si techniquement ça va marcher je vais déjà vous montrer qu'est-ce qu'on obtient lorsque j'ai A égale B égale 0 d'accord donc la première étape ça me donne un point qui est grosso modo noir puisque il y a en fait c'est égal à 2 c'est tout petit alors il faut voir que la coloration RVB c'est pas une coloration linéaire en rouge en vert et en bleu parce que ça tient compte de la façon dont on perçoit les couleurs alors il faut aussi il y a un paramètre de luminosité d'accord donc c'est pas linéaire mais grosso modo si vous voyez un point rouge c'est qu'il est petit s'il est bleu il est plutôt gros d'accord bon maintenant s'il est violet ah mais bon représenter un nombre puis a dit que c'est pas quelque chose qui est vraiment naturel j'ai cherché Google Images nombre puis a dit que ça marche pas très bien donc bref j donc je continue l'étape de ma suite j égale 0 2 ça fait un truc à un noir j égale 1 ça fait un carré rouge j égale 2 ça fait 70 ça me fait du violet et puis après là je constate après 7 étapes en fait ça se ça change plus alors qu'est-ce que ça veut dire que ça change plus ça veut dire que ces nombres sont en fait égaux modulo 2 puissance 24 donc ça veut dire que ma suite elle converge très très rapidement alors en fait on peut effectivement démontrer que j'ai une concurrence dj égale 8 je sais que mes nombres sont congrux donc ma suite converge très très rapidement donc je vais essayer de vous présenter alors je sais pas comment sortir de ça donc mon programme voilà ça là on voit plus rien je sais pas comment je vais faire escape voilà à ça on voit de nous donc c'est un programme sous Python alors je sais pas pourquoi vous voyez rien c'est parce que moi je vois quelque chose sur mon écran ça me tracasse beaucoup qu'est-ce que je peux faire pour non à l'aide si vous voyez pas mon programme c'est quand même regrettable oui je fais comme ça je débat tu voulais pas descendre non mais c'est un peu comme les expériences de chimie il se passe en là il se passe en là puis pouf il va se passer un truc non plus mais c'est la bonne heure au moins vous avez l'heure c'est la même donc c'est sûr oh elle est là alors là elle est tout à fait elle est là effectivement mais c'est pas celle-là que je veux voir mais maintenant je vais mettre celle que je veux voir effectivement il y a un espoir donc merci vous vous appelez comment Vladislav Vladislav merci je suis ravie de vous avoir rencontré je voulais pas du tout vous montrer mon programme maintenant revenez là j'ai besoin de vous parce que là vous le voyez mais moi je le vois plus parce qu'il a mis toute de l'autre côté donc j'aurais besoin de cliquer sur run mais ah oui vous utilisez l'écran ah mais sinon super non 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 c'est bien mieux parce que comme ça on croit que on voit qu'on le fait en direct mais je vais vraiment avoir besoin de vous non le run module run voilà ok donc je vais essayer de me déployer mais vous n'essayez pas tout au fond là vous mettez merci donc voilà je vais on y va je vais essayer de boucher la souris il va falloir que j'y arrive donc il faut donc vraiment ça marche pas du tout comme vous pensez que ça marche et ça voilà il va falloir que je trouve mais je vais pas y arriver voilà c'est début début voilà donc début je dessinais un pixel et il est noir c'est celui de tout à l'heure a égale 0 b égale 0 j égale 0 aussi et donc ça fait un pixel qui vaut 2 qui est grosso modo noir et donc on va faire après après on va donc croître j si j'y arrive voilà je l'ai après on fait croître j et je vous ai annoncé donc les couleurs qui varient et normalement au bout de 8 étapes je stabilise donc là vous voyez j'ai stabilisé je ne change plus de couleur les nombres sont congrués modulo de puissance 24 très bien alors donc on ne résiste pas à en voir plus donc on va revenir au début et on va en mettre plus voilà plus donc on met plus maintenant c'est à dire que a il varie entre 0 et 2 entre 0 et 2 et b il varie entre 0 et 2 alors ça ça explique pourquoi ici on a un carré noir c'est parce que ici b il est plus grand que a et donc le coefficient binomial il va être nul donc quand je vous ai dit rouge grosso modo c'était petit vert c'était pas si petit que ça donc voilà ce qu'on voit et donc on continue on va faire maintenant varier le j donc voilà c'est très très joli c'est en couleur c'est magnifique et ça doit converger au bout de 8 étapes voilà ça a convergé je peux cliquer sur après il ne se passe plus rien et donc si je cherche à résoudre ma conjecture pardon si je cherche à résoudre ma conjecture de Zygmastar j'aurais tendance à vouloir comparer donc ces deux nombres là ceux là ils ont un peu la même couleur des maths expérimentales je cherche à compter donc là si je vois les couleurs ce qui n'est pas tout à fait mon cas je peux essayer de tester la conjecture sur ces carves là bon alors on ne se lasse pas de ce programme on revient au début enfin peut-être vous l'avez lassé mais moi je ne m'en lasse pas donc début on en met plus bien sûr on en veut plus voilà le problème c'est que si on en met trop après ça devient un peu lent et c'est vraiment magnifique donc je continue à le faire tourner après après voilà c'est très beau il y a du rose c'est très bien ça tout converge toujours rapidement qu'est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que je peux dire de différent que je n'ai pas dit parce que là il faut que je meuble un petit peu vous allez vous lasser déjà ici le carreau qui est là c'est le précédent que vous avez déjà vu ici c'est celui-là que vous pouvez reconnaître puis celui-là aussi vous l'avez vu il était tout seul maintenant il a plein d'amis il y a ici un gros bout noir c'est toujours les parties où B où B est supérieur à A à la moitié B il va être supérieur à A et quand même si je cherche des valeurs qui sont différentes j'aurais tendance à aller chercher dans les premières colonnes celui-là celui-là puis celui-là bon ça c'est peut-être juste un effet visuel lié au codage RVB vous faites quand même bon si on a des bons yeux on peut voir quand même où on a envie de tester la conjecture alors on continue début et puis on va en mettre si j'y arrive je l'ai et on va en mettre toujours plus oui on en met là hop plus voilà et puis après alors là je n'ai pas de commentaires particuliers je vous laisse apprécier la beauté de cette expérience mathématique parce que là je ne sais pas quoi dire de différent voilà vous en voulez plus alors le problème c'est qu'au bout d'un moment vous allez en vouloir trop et ça va devenir un peu lent mais bon pour le moment c'est un peu rapide plus voilà plus alors là j'ai sauté une étape là il y en a vraiment beaucoup donc là il faut vraiment avoir de bons yeux si on veut repérer les carreaux qui ont la même couleur mais quand même c'est fascinant ça change de couleur et ça ne change plus de couleur et toujours dans le petit carré d'avant vous avez le carré précédent et oui j'en ai encore plus au bout d'un moment il n'y en aurait plus ça va bientôt être fini plus voilà plus 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 et encore plus non là ça commence à devenir trop plus encore non voilà alors j'aimerais bien quand même plus non ça ne va pas plus allez voilà c'est encore plus voilà je crois en fait ça ne va pas plus parce que quand même j'ai un ordinateur modeste vous pouvez investir dans la recherche et m'offrir un plus bel ordinateur mais là en fait moi je ne vois rien du tout où est-ce qu'il y a des carreaux qui ont la même couleur ça je suis incapable mais quand même je fais après pour le voir se stabiliser le voir changer de couleur c'est très très abusant comme expérience donc encore merci à mon ancien prof de SUP et donc voilà après donc ça prend un peu de temps alors là je suis un petit peu déçue donc après il ne se passe plus rien après je vais prendre un peu de recul pour voir ce que vous voyez parce que normalement vous devez voir quelque chose alors donc ce n'est pas une blague je n'ai pas mis d'image que j'ai pixelisé donc ce n'est pas un nombre péadique oui moi je le vois donc quand même je suis contente je vais mettre un petit peu plus après non mais après est bloqué donc voilà et donc en fait je vais me remettre devant la caméra pour qu'on me voit sous YouTube je ne reste pas c'est la première fois pour moi je ne sais pas si ce n'est pas la dernière après je vais pouvoir refaire un petit coup après un petit coup après donc je vous laisse regarder cette image et en fait c'est le propre du chercheur quand on lui pose une question il vous répond par une question donc qu'est-ce que vous voyez donc je vous laisse regarder encore une minute pour voir si vous voyez quelque chose donc je vois que vous voyez donc qui c'est qui veut venir dire bonjour à sa famille sur YouTube donc effectivement donc vous voulez le pointeur pour montrer ce que vous voyez ou non vous voulez montrer ce que vous voyez je voulais montrer avec le pointeur ce que vous voyez ça ne marche pas votre pointeur c'est que oui tout à fait vous voyez un triangle mais alors vous voyez même plus qu'un triangle vous en voyez un grand ici là vous voyez un grand triangle et ici maintenant vous voyez un petit triangle qui est complémentaire là et là vous en voyez alors là je ne vois rien parce que je ne vois pas il y en a un plus petit qui est là il y a celui-là qui est grand puis celui-là qui est plus petit et en fait si vous descendez vous regardez sur mon écran d'ordinateur vous allez voir ici un plus petit encore et puis là encore un tout petit en fait vous êtes en train de voir un fractal alors bon vous ne voyez pas très bien mais encore une fois je vous sur mon ordinateur vous pouvez voir donc le grand qui est ici et vous voyez celui-ci et celui-là peut-être je vais faire un coup d'après peut-être après on verra mieux donc ici devant vos yeux émerveillés il y a un fractal et je ne sais pas pourquoi il y a un fractal ici je ne sais pas quelle est la formule mathématique qui est illustrée par ce dessin vous ne voyez pas mais oui mais vous êtes daltonien c'est pas un test psychologique non plus donc voilà la question que je vous pose c'est qu'est-ce que vous voyez et pourquoi vous voyez ce que vous voyez donc c'est la fin de mon exposé je ne sais pas si je vais dire à Quentin de couper je ne sais pas merci Quentin merci bien c'est le moment des questions est-ce qu'il y a des voilà j'ai des petites mains pour transporter faire passer les micros et ce que j'ai bien compris l'exposé s'est terminé sur une question mais moi je ne sais pas répondre à cette question et toi ? moi j'ai répondu à ma question à quelle question tu as répondu toi ? comment définissons-nous les nombres périodiques ? c'était même la question que tu m'as posée c'est vrai mais la question que tu viens de poser là ? il faut m'inviter ou il faut inviter quelqu'un qui pourra répondre à cette question c'est à nous de répondre à cette question ? c'est pas ça la recherche d'accord mais toi tu ne sais pas répondre à cette question ? moi j'ai découvert ça je vois ça donc si vous voulez voir mon écran on voit mieux on voit mieux sur mon écran les triangles fractales j'ai une question sur ce qu'on a fait au tout début quand on résolvait les équations diophantiennes en prenant un nombre premier quelconque en étudiant les solutions modulo P le nombre P qu'on choisit il est totalement arbitraire ou il y a des raisons de le choisir en particulier ? il y a différentes raisons pour choisir certains nombres premiers d'abord on va commencer par choisir des nombres premiers qui apparaissent naturellement dans l'équation pour simplifier au maximum l'équation et ensuite on va prendre pour des raisons combinatoires des petits nombres premiers pour ne pas avoir trop de calculs à faire après si on va chercher des nombres premiers sur lesquels il va y avoir des relations algébriques qui vont apparaître en fait il n'y a pour une équation donnée il n'y a qu'un nombre fini de nombres premiers qui seront pertinents à étudier si on regarde en fait pour avoir les solutions réelles pour avoir des informations sur les solutions il faut regarder effectivement comme vous le suggérez tous les nombres premiers et ça c'est si on regarde tous les les anneaux des entiers péadiques en même temps ça s'appelle les adelles et ça permet d'avoir une bonne approximation des solutions réelles parce qu'on localise en chacun des nombres premiers mais pour une équation donnée ça sera pertinent de regarder qu'un nombre fini de nombres premiers c'est une très bonne question donc c'était une très bonne question en fait est-ce que tu pourrais nous dire un mot du personnage qui avait un espèce de chapeau en forme de cône sur la tête et une grande barbe donc c'est l'auteur de la conjecture qu'on a regardé ce soir c'est un américain je crois il est né en 1939 j'ai une idée de son âge mais je ne l'ai jamais rencontré celui-là j'en ai rencontré d'autres mais pas celui-ci et sur les autres photos qu'on a de lui il n'a pas toujours le chapeau j'ai choisi celle avec le chapeau mais pas toujours un chapeau bonsoir je vais vous demander j'ai une fois entendu parler de séries semi-convergentes ça correspond à quoi dans les nombres péadiques ce ne serait pas un semi-nombre comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça dans l'écriture d'un nombre dans l'anneau péadique les séries semi-convergentes c'est des séries qui ne sont pas absolument convergentes pour essayer alors qu'est-ce que serait une série qui ne serait pas absolument convergentes pour les nombres péadiques ah bah si ça a un sens parce que la valuation la valeur absolue réelle elle est à valeur réelle donc on peut considérer la somme des valeurs absolues alors que ici notre valuation péadique elle est à valeur dans les nombres enfin c'est les averses des puissances Piem et ça ce n'est pas un nombre péadique donc je ne peux pas considérer la somme des valeurs absolues ce n'est pas un objet dans ces péadiques mais maintenant et en plus P n'est pas aversible dans ZP maintenant je pourrais me poser cette question mais il faudrait que je parle de corps dans QP c'est-à-dire dans le corps des fractures associées à ZP à ce moment-là je pourrais regarder des sommes comme ça d'averses de nombres premiers de P donc QP c'est une idée originale dans cette P la question ne se pose pas parce que la valeur ne se pose pas dans cette P merci on a réussi à trouver des nombres comme en racine de 2 sous forme d'une série dans cette P est-ce qu'inversement à partir d'une série on peut trouver le nombre réel qui correspond je vous ai montré un nombre qui ressemblait à exponentiel de P c'était la somme alors ça c'est un peu c'est un peu amusant parce que ça vous montre que l'équivalent d'exponentiel de P il vit dans cette P donc ça montre que le nombre qu'on aura envie d'appeler E il n'est pas transcendant dans ZP puisqu'il est solution de l'équation X puissance de P égale E puissance de P donc E n'est pas transcendant donc on peut donner des sens à des nombres qui ressemblent au nombre réel maintenant encore une fois c'est cette image du microscope on est en train de regarder ce qui se passe sur un nombre premier on perd beaucoup d'informations sur les nombres réels donc c'est pas un nombre réel c'est la trace théadique d'un nombre réel pour avoir le nombre réel il faut tous les nombres premiers oui j'ai une question vous avez vous avez évoqué ZP en détail mais si on considère plutôt QP et donc la complétion métrique de Q avec la norme PADIC est-ce qu'on peut avoir aussi le même genre d'application dans ce domaine là de résolution des équations différentiennes et si oui quelles sont les différences entre justement l'usage de ces deux outils c'est aussi une très bonne question QP est AZP est-ce que Q est AZ c'est-à-dire le corps des fractions de la doigte intègre donc quand on a un corps par rapport à un anneau on peut faire beaucoup plus de choses effectivement l'analyse PADIC vit plutôt dans le corps QP j'avais pas le droit de vous parler de corps donc j'ai pris le parti de vous parler d'anneau mais effectivement c'est naturel de se placer dans le corps QP et après parler d'extension algébrique dans QP comme on parle d'extension algébrique dans Q d'avoir l'anneau l'équivalent du corps des nombres complexes ce sera le complété la clôture algébrique de QP alors là c'est amusant pour la clôture algébrique de QP c'est qu'elle n'est pas complète pour l'évaluation PADIC ce n'était pas vrai pour C il était complet et donc il y a le complété pour la clôture algébrique de QP qui est pertinente mais pour avoir un corps complet c'est un corps encore plus gros qu'on appelle CP c'est vraiment celui qui joue le rôle des nombres complexes et à partir du moment où on a tout ça on a des intégrales on a de l'intégration PADIC tout ce que vous aimez ça existe ça existe il faut commencer modestement mais effectivement considérer QP c'est l'étape suivante à t'entendre on a l'impression qu'on devrait vivre avec les nombres PADIC exactement au même titre qu'avec les réels finalement comment ça se fait que nous tu as évoqué la raison pour laquelle on ne parle pas de nombres PADIC au lycée mais enfin après le lycée est-ce que tout mathématicien devrait tous les jours manipuler des nombres PADIC moi je ne manipule jamais de nombres réels je ne manipule que des nombres PADIC mais alors encore une fois c'est une vision locale donc on peut être un mathématicien je ne vais pas dire qu'on est un mathématicien étroit quand on regarde que ZP mais on a une vision locale des nombres et comme pour les fonctions avoir des informations locales ça ne donne pas des informations sur toutes les surfaces ça donne des informations très précises localement la description locale d'une surface mais on n'a pas les informations sur la surface donc c'est c'est plus précis mais on ne sait pas tout il faut qu'il y ait les deux espèces de mathématiciens qui vivent des PADIC et des réels des complexes il faut que tout ce monde là se parle merci bien on remercie la conférencière bon ce cycle est rare et donc la prochaine séance sera probablement en novembre vous n'êtes pas très nombreux mais je vais profiter que vous êtes là pour faire un petit sondage cette séance a eu lieu un vendredi soir comme la précédente et moi je me demande est-ce que le vendredi soir est-ce que c'est vraiment favorable ou est-ce que une autre soirée dans la semaine serait plus favorable donc je vous pose la question qui est-ce qui pense que le vendredi soir c'est le meilleur jour de la semaine pour un conf de ce genre levez la main et qu'est-ce qui pense sur le contraire c'est-à-dire qu'un autre jour de la semaine ferait mieux l'affaire c'est vraiment partagé on n'est pas très avancé bon je vous remercie on tâchera de se décider d'ici au mois de novembre en tout cas merci d'avoir été là ce soir et rendez-vous à la prochaine fois et bonne chance pour vos concours en plus pour un truc